Le thème d'aujourd'hui abordera une fonctionnalité très intéressante d'Excel nommée KPI KPI pour indicateur de performance clé appartenant à PowerPivot Ce tutoriel est la continuité logique d'un tutoriel précédent sur PowerPivot Je vous invite donc à aller dans la description de ce tutoriel afin de récupérer le lien et de le visualiser Il ne va pas s'en dire que si vous souhaitez comprendre et maîtriser les KPI, il faut avoir des connaissances sur PowerPivot Concrètement, qu'est-ce qu'un KPI ? Un KPI est, comme je vous l'ai indiqué précédemment, un indicateur de performance clé mais sur des mesures visuelles des performances telles que nous le voyons ici lors de ma construction du tableau croisé dynamique que j'ai nommée la colonne chiffre d'affaires état Ce KPI est obligatoirement basé sur un champ calculé Nous verrons donc ce qu'est un champ calculé à l'aide d'un exemple bien précis Je vais donc refaire ce tableau croisé dynamique Je vais donc chercher aussi des informations dans PowerPivot Je vous le rappelle aussi et je vous invite fortement à aller dans la description afin de visualiser le tutoriel consacré à PowerPivot Je vais dans un premier temps supprimer cette feuille, nommée feuille 2 Je vais créer une autre feuille, ici je vais cliquer pour supprimer cette feuille Je vais aller dans PowerPivot pour retourner en cliquant sur gérer dans les différentes tables que j'avais au préalable importées via Access ainsi qu'une feuille Excel Le but de PowerPivot avec KPI, c'est comme je vous l'ai expliqué, avoir un visuel d'un indicateur de performance clé Alors pour ce faire, je vais cliquer sur, ici je suis dans PowerPivot, cliquer sur tableau croisé dynamique Ici, feuille de calcul existante Je vais commencer mon tableau croisé dynamique à partir de la cellule A1 Je clique sur OK Je clique de nouveau sur OK Et là, je vais tout simplement, comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs tables La table qui m'intéresse particulièrement, c'est de récupérer la table commerciale client Récupérer commercial Je le mets en ligne Et ici, je souhaiterais avoir le chiffre d'affaires total par commercial Alors, je pourrais éventuellement aller dans la table facturation Et aller chercher chiffre d'affaires total Mais ce n'est pas possible Pourquoi ? Parce que les KPI font appel à des champs calculés D'ailleurs, on peut le voir ici, j'avais déjà créé un KPI Que je vais supprimer en allant sur indicateur de performance clé Gérer les KPI Et ici, CA, je vais bien sûr le refaire Je fais supprimer Je vais tout de même aussi vérifier si j'avais au préalable créé un champ calculé En allant sur champ calculé Gérer les champs calculés Ici, en effet, il y en a un Je vais le supprimer Afin de tout refaire Donc là, si je retourne en facturation Là où se trouve le champ chiffre d'affaires Je ne vais pas pouvoir récupérer comme on le ferait habituellement Bien sûr, le chiffre est bon Mais je ne pourrais pas créer un KPI Il faut absolument un champ calculé Donc je vais sortir ce champ Et aller dans, toujours, Power Pivot Ici, champ calculé Nouveau champ calculé Alors là, la table qui m'intéresse, c'est facturation C'est là où se trouve le champ chiffre d'affaires Je vais lui donner un nom Pourquoi pas CA Et ici, je vais élaborer une formule Alors, les formules sont des formules d'axe Ces formules n'ont rien à voir Entre guillemets Se rapprochent quand même, tout de même Des fonctionnalités telles que nous, on les connaît sur Excel Là, par exemple, si je souhaite avoir la somme Du champ chiffre d'affaires Je ne pourrais pas mettre somme Je vais devoir mettre S-U-M Somme, mais en anglais J'ouvre ma fonction J'ouvre ma fonction Alors, je vais faire appel à un champ Qui s'appelle CA Tel que nous l'avons vu tout à l'heure Pour cela, je vais mettre une accolade Et là, j'ai tous les champs De la table facturation Je vais cliquer deux fois sur chiffre d'affaires hors taxes Et fermer La fonction Je vais J'ai la possibilité de vérifier si ma formule est correcte En cliquant sur vérifier la formule Et là, Excel me dit que PowerPivot, en tout cas, me dit que Ma formule est correcte Je clique sur OK J'attends que Excel fasse son travail Alors, un élément avec la même clé a déjà été ajouté Ça, bon, on va ignorer J'ai dû faire des manipulations antérieurement Je vais tout de même changer le format de ce champ Ici, en allant sur format de nombre Monétaire Aucune décimale Et cliquer sur OK De nouveau sur OK Et maintenant, je vais procéder à la création d'un KPI Ou indicateur de performance clé Cliquer sur indicateur Nouvel indicateur de performance clé KPI Et ici, une boîte de dialogue apparaît Je vais mettre en valeur absolue Là, bon, je vais jusqu'à 320 000 euros de chiffre d'affaires Pourquoi pas mettre 300 000 euros Et ici, je vais choisir mes bornes Alors, je souhaite avoir un indicateur de couleur rouge Si mon chiffre d'affaires, par exemple, ne dépasse pas 70 000 Un indicateur de couleur vert Vert clair Si le chiffre d'affaires du commercial, par exemple, ne dépasse pas 152 000 Et au-delà, un indicateur vert Bien sûr, vous pouvez sélectionner l'icône de votre choix Je vais laisser tel quel Et je vais cliquer sur OK Donc là, mon indicateur de performance apparaît Alors, bien sûr, je n'ai pas l'icône que je souhaite C'est récurrent Ce qu'il faut faire, c'est aller dans le champ facturation Allez voir votre KPI qui est ici On a l'impression que c'est un feu tricolore Cliquez sur cet indicateur Cliquez une fois sur ETA Et de nouveau, cliquez sur ETA Et là, vous avez votre clé de performance qui apparaît Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel Merci et au revoir